L'Institut photovoltaïque d'Île-de-France est un tout jeune institut puisqu'il a été créé il y a à peine trois ans avec comme ambition d'agréger et de fédérer les efforts de recherche de ses partenaires dans le domaine des cellules photovoltaïques avec en ambition d'activer des leviers de partage des coûts de la recherche et des leviers de développement de l'innovation regroupant dans un même lieu des chercheurs de culture et de savoir-faire différents. Donc l'objectif de l'Institut est de développer les cellules photovoltaïques de demain en essayant de travailler sur l'amélioration de leurs performances, les rendements, leur capacité à transformer l'énergie du soleil en électricité et également de réduire leurs coûts de façon à poursuivre les efforts qui ont été faits jusqu'à aujourd'hui en termes de compétitivité de cette filière de production mais de rendre encore moins cher les panneaux photovoltaïques. On vient juste de regrouper ici au coeur du campus de Paris-Saclay à Palaiso dans ce nouveau bâtiment que nous venons de réceptionner une centaine de chercheurs, demain sans doute 200, et qui vont travailler ensemble dans un même programme de recherche qui vise à développer ces cellules de rupture. Les partenaires de l'IPVF sont EDF et Total, le CNRS, l'Ecole Polytechnique, associés à Air Liquide, et puis deux équipementiers du domaine photovoltaïque, Oriba et Ribert. Et donc on retrouve la plupart de ces partenaires sur le campus de Paris-Saclay et notre présence ici à Palaiso va permettre d'amplifier nos collaborations avec ces partenaires, avec des échanges de chercheurs, des partages d'équipements de recherche sur le campus. Donc l'IPVF souhaite élargir son partenariat à de nouveaux acteurs, qu'ils soient locaux, nationaux ou internationaux. Nous avons d'ailleurs réservé une partie du bâtiment à ces nouveaux entrants de façon à ce qu'ils puissent venir en tant que chercheurs ou même venir avec des équipements de recherche puisqu'on a réservé une partie de nos laboratoires à ces nouveaux partenaires de façon à ce qu'ils puissent venir contribuer à la réalisation de notre programme de recherche et les accélérer. Merci d'avoir regardé cette vidéo !